qui permettront d'alléger le poids de sa dette. Et enfin, fera l'objet d'une surveillance post-programme qui ne ressemblera pas à un programme. Quand vous êtes dans un programme, vous êtes dans un programme. Quand vous êtes sorti du programme, vous êtes sorti du programme. Je pense que la Grèce doit tout simplement mener sa barque avec sa propre souveraineté, avec sa propre stratégie de croissance, avec bien sûr des engagements pris à l'égard de ses partenaires. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de réussir. Il a fallu du temps, trop de temps. Il a fallu des sacrifices, trop de sacrifices. Mais là, je crois vraiment que nous nous touchons au but. Quand hier, je présentais à la Commission les chiffres de la croissance, je vois que la Grèce est déjà à 1,6% en 2017, sera à 2,5% en 2018 et en 2019. Je sais que le peuple grec est réactif, que cette économie est capable de rebondir, de réagir. Et donc, oui, j'ai eu bon espoir que demain, la Grèce sera tout simplement un pays qui aura traversé une épreuve, qui l'aura surmontée, qui sera un pays au cœur de la zone euro, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres, avec les mêmes chances que les autres. Et j'espère, comme les autres pays qui ont connu un programme, avec une très forte capacité de rebond. Parce qu'après tout, quand je regarde l'Irlande, le Portugal ou le Chypre, je vois trois pays qui sont plutôt aujourd'hui dans une dynamique très positive. Votre pays a les moyens de connaître cette dynamique. Mais pour ça, il faut faire son travail jusqu'au bout. Il ne faut pas s'interrompre. Je disais tout à l'heure à l'Oclin de Zecalotos, tout va bien. Mais les derniers mètres sont très importants. Et on ne peut se permettre aucun relâchement. Et si on va jusqu'au bout de l'effort, alors au bout, on aura cette récompense d'un pays qui sera tranquille, cultivé, passionné, et parfois passionnel. Ça, c'est l'histoire. Mais normal, oui. Si vous me permettez, je comprends bien qu'on a besoin d'un temps optimiste. Au point où nous sommes, mais d'ici à la conclusion du programme, et pour le premier temps après la conclusion du programme, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire dérailler ? Quels sont les dangers ? J'essaye en général, non pas d'être optimiste, mais d'être volontaire.